Musique Et salut les amis ici Ultra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Star Wars Battlefront 2 Nouvelle mise à jour de septembre On va voir ça ensemble, donc bien sûr c'est toujours du contenu gratuit depuis la sortie du jeu Tous les DLC sont gratuits donc on va voir ça ensemble Voir les nouveaux mods qui ont été ajoutés Le clone, commando, etc. C'est parti Le commando clone est de la classe des exécuteurs Donc la plupart du temps c'est ceux qui sont quand même assez costauds Et lui ne déroge pas à la règle avec ses compétences Donc répulseur, répulseur on dirait un pouvoir comme la force, comme une poussée de force C'est un peu bizarre mais pourquoi pas Concentration de combat, ça c'est très très utile pour les amis, pour les alliés et pour nous même On verra ça en jeu et un petit lance-grenade bien sympa Alors en jeu ça donne quoi ? Justement, le lance-grenade, j'en parlais juste avant C'est super pratique quand ils sont packers Bien sûr c'est que 3 roquettes, après il faut attendre que le cooldown soit remis Le petit répulseur aussi ça permet vraiment de les envoyer en l'air et de les étourdir Et là le L1-R1 que j'aime beaucoup Ça permet en gros à tous les alliés qui sont dans l'anneau autour du commando D'encaisser mieux les dégâts Et à chaque dégâts du commando infligé à l'ennemi Ça lui permet de regagner de la vie Donc c'est plutôt sympa Franchement j'ai vraiment bien aimé Donc accompagné d'une squad ensemble Je pense que ça peut faire des ravages Ça accompagne les alliés Ça leur permet vraiment de résister aux assauts C'est puissant C'est assez puissant De plus les compétences sont assez faciles à prendre en main Pas comme d'autres exécuteurs où il faut faire attention Là vous pouvez y aller Ça tire Son arme justement elle fait pas mal de dégâts Petit tir automatique Tir rapide je trouve Ça fait les dégâts en pleine tête Ça défouraille si je peux dire On voit ce que je pouvais dire sur le commando Donc avec ses compétences etc Ensuite on enchaîne avec un mode qui s'appelle action instantanée Donc qui fait partie de la mise à jour aussi Donc action instantanée c'est un mode solo Voilà comme vous pouvez voir Les adversaires et les alliés sont contrôlés par l'intelligence artificielle Donc après ça va C'est assez agressif aussi Mais il y a un moyen de défourailler Ce qui est cool c'est que ce mode là Vous pouvez le faire en solo normal Mais sans connexion internet Donc ça c'est cool Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion internet Pour y jouer comme le mode campagne par exemple C'est exactement la même chose que le mode campagne Vous pouvez jouer sans connexion Donc ça c'est super bien A savoir que ce mode là en gros Le but c'est de capturer des points un peu comme des modes conquêtes Ou supprimatie capitale C'est ça Vous prenez les points Vous tapez etc etc Vous avez accès à comme vous avez pu le voir Au commando Donc les exécuteurs Les soldats de classe basique Les classes supérieures si je peux dire Les héros Les véhicules Donc c'est pas mal Pour bien se défouler en solo Et je pense que ce mode sera très apprécié Par la communauté Voilà ce qu'on pouvait dire sur le mode action instantanée Il y a aussi dans cette nouvelle mise à jour Une nouvelle map Donc la map Comme vous voyez à l'écran Félucia Donc c'est une planète Qui apparaît dans les films Et dans les jeux vidéo A plusieurs reprises Donc voilà C'est une planète assez colorée Avec des belles animations Comme on les aime La faune La flore Y est présente Les créatures L'ambiance des créatures Le poison qui sort Des fleurs C'est vraiment bien fait On voit que Dice maîtrise En tout cas Ils font du super beau travail Je trouve Et pour finir Vous avez le mode coop Donc vous pouvez jouer jusqu'à 4 Contre l'IA adverse Et vous avez aussi des bots alliés Qui sont avec vous Je trouve ça sympa Parce que Souvent Quand j'en jouais avec mes potes On jouait contre des vrais joueurs Et des fois Bah Il y en a Ils sont pas évidents Donc ça fait toujours plaisir De pouvoir S'amuser Entre potes Entre amis Ou même avec d'autres joueurs Ça permet de pas se prendre la tête Je trouve ça plutôt sympa Surtout qu'on a accès A tous les héros Donc bien sûr Avec les points Il faut jouer les objectifs Le but c'est de Capturer les objectifs Dès que vous avez capturé Vous avancez dans une phase Une autre manche Une autre manche Et une autre manche A chaque fois que vous prenez les objectifs Vous passez d'une phase à l'autre Jusqu'à la victoire Donc c'est plutôt cool Bon par contre Vous avez un temps A respecter Sinon vous perdez Mais voilà Il faut essayer de jouer tactique En équipe C'est pas forcément évident Ils sont pas évidents Ce que je trouve sympa C'est que voilà Vous pouvez jouer avec les élites Les soldats d'élite Donc là Android Cast par exemple Qui est une nouveauté aussi Mais dans une autre mise à jour Parce que ça fait un bail Que je n'avais pas joué A ce jeu Et comme on voit Le contenu évolue Grandit A chaque fois Je trouve ça super sympa Ce qu'ils ont fait Avec ces DLC gratuits Enfin je Le jeu a pris une ampleur Depuis sa sortie Il est devenu vraiment Très très complet Avec des DLC gratuits C'est ça qui est bon Et à chaque fois Que je retourne dessus Je ne suis pas déçu Voilà ce que je pouvais vous dire Mes amis Sur cette nouvelle mise à jour Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker Partager Et à vous abonner à la chaîne En actionnant la cloche Pour être notifié Sur mes prochains lives Et mes prochaines vidéos Quant à moi Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz